La rencontre du très miséricordieux. Pendant que ses amis, dont tu feras partie, discuteront à l'ombre de Touba, Dieu ordonnera à un héros de ses anges d'adresser un appel à ses amis, afin de réaliser en leur faveur la promesse de son extrême générosité. Cette immense allégresse, de les rapprocher de lui, de leur accorder une entrevue de bienvenue et de leur montrer sa magnifique face. C'est ainsi qu'ils atteindront la plus noble des positions, le paroxysme de l'allégresse et l'ultime désir. Tu te rendras à peine compte quand l'ange lancera cet appel. Ô hôte du paradis, vous avez auprès de Dieu une promesse qui n'a pas encore été réalisée. Ils protesteront tant leur paraîtra immense ce qui leur aura déjà été accordé. C'est qu'il n'y aura pas de meilleure donation. C'est qu'il n'y aura pas meilleure donation que celle qui leur a été faite. Ils auront été introduits dans son voisinage et assurés contre son châtiment. Tu diras, en même temps qu'eux, n'a-t-il pas regardé nos visages, ne nous a-t-il pas fait entrer au paradis, ne nous a-t-il pas écarté du feu ? Ce sera alors son appel, ordonnant de lui rendre visite. Allez donc lui rendre visite. Tandis qu'ils seront dans cet état, leurs cœurs, avec leur âme, sembleront s'envoler de leur corps. De joie et d'allégresse, les anges viendront alors, conduisant des chameaux de Khurasan créés de rubis, animés d'une vie qui leur aura été insufflée. Leurs rênes seront faites de chaînes d'or. Leurs faces apparaîtront comme des lampadaires lumineux et beaux. Ils ne satisferont jamais leurs besoins naturels. Ils auront des ailes, surmontées d'un tissu rouge en soie du paradis et de poils fins d'une blancheur éblouissante. Sur leur dos, il y aura deux rayes rouges sur un fond blanc, telles celles qui couvrent le dos des chevaux de ce monde. Les créatures n'auront jamais vu de pareilles montures, ni de couleurs si belles. Imagine la beauté de ces bêtes et la beauté de leur forme, des bêtes de rubis du paradis, dans leurs couleurs rouges et jaunes et leur éclatante lumière, quand elles se mettront en mouvement. Imagine leur beauté et la beauté des visages des anges, la beauté de leurs reines, chaînes en or du paradis. Ils les conduiront d'un rythme régulier à la rencontre des amis de Dieu au nombre desquels tu seras. Belle sera l'allure de ces bêtes créées ainsi sans le dressage des humains. Ce sont des bêtes qui n'auront pas été domptées, obéissantes à leur chaîne et guidées sans apprentissage préalable. Imagine les anges les faire avancer jusqu'à s'approcher des amis de Dieu et les faire baraquer. Imagine leur baraquement, leur beauté et l'allure de leur forme dès qu'ils arriveront près des amis de Dieu. Ton cœur saura que tu monteras l'une d'elles et que tu te rendras vers ton Seigneur avec les autres visiteurs. Une fois accroupies, elles seront baraquées sur des dunes de musques dans les prés de Safran, sous Touba et le reposoir des adorateurs de Dieu. Les anges s'approcheront des amis de Dieu et leur diront de leur voix mélodieuse « Ô ami du miséricordieux, Dieu, votre Seigneur, vous adresse son salut. Il vous rendra visite et vous ordonnera de venir lui rendre visite ensuite afin qu'il vous voit et que vous le voyez, qu'il vous parle et que vous le parliez, qu'il vous salue et que vous le saluiez, et qu'il vous accorde davantage de sa faveur et de sa miséricorde. Il est le détenteur d'une large miséricorde et d'une faveur incommensurable. Quand les amis de Dieu entendront ces paroles et que, toi aussi, tu les entendras, ils se précipiteront vers leur monture par amour et désir ardent de leur Seigneur. Imagine la célérité de leur bon, toi parmi eux, la beauté de leur visage que la joie illuminera quand ils seront auprès de leur Seigneur et verront leur bien-aimé. Imagine leur appréhension lorsqu'ils mettront le pied droit aux étriers de rubis, d'émeraudes et de perles. Imagine la beauté de leurs pieds. Ce sont des pieds remodelés qui n'auront plus la même forme. Ils auront acquis plus de magnificence que ceux qu'ils avaient dans la demeure terrestre. Puis Dieu les placera dans son paradis à l'abri de tous les fléaux. Il les aura métamorphosés et les aura fait resplendir après de longues périodes dans les dunes de Musque et les prés de Safran. Imagine la beauté de leur lumière quand les amis de Dieu enfourcheront leur monture de rubis et de perles. Imaginez dans leur beauté mettant leurs pieds sur les étriers du paradis puis s'installant sans difficulté ni peine sur des selles de perles et de rubis incrustées d'argent et de pourpre. Oh la beauté de la blancheur des perles sur ce fond rouge pourpre ! Quand ils s'installeront et que tu t'installeras aussi sur ta monture avec eux, ils redresseront leur monture et leurs bons soulèveront alors un tourbillon de Musque qui imprégnera leurs habits et leurs cheveux. Puis, les montures s'aligneront en une seule rangée, rectiligne, formant un cortège sans sinuosité. Aucune ne sera en retrait par rapport aux autres. Quel magnifique cortège ! Quel merveilleux cavalier ! Imagine cet alignement dans toute son étendue, dans toute sa rectitude et l'agencement aussi semblable de leur visage, des diadèmes sur leur front et au-dessus de leur tête, des couronnes de perles et de rubis. Que penses-tu des visages des hôtes du paradis, réunis dans un même ensemble, portant des diadèmes et des couronnes dans un parfait alignement ? Que penses-tu de ce rassemblement de milliers, de milliers et de milliers de personnes ? Les cœurs seront bien incapables de dénombrer les couronnes de perles et de rubis rayonnantes au-dessus de leur visage, resplendissant de lumière, souriant et gai. Si tu pouvais imaginer ce cortège de montures, l'alignement de ces cavaliers, l'ajustement des couronnes au-dessus des visages des amis de Dieu, rayonnant de lumière et de bonheur, tu aspirerais à un désir légitime. Tu saisirais de ton cœur la réalisation de la promesse de ton Seigneur à ses amis. Quand l'alignement et l'agencement des couronnes se formeront, les amis de Dieu presseront le pas en disant « Allons-nous vers notre Seigneur ? » Imagine les montures quand elles se mettront en marche, aussi légères que les rubis, dans un même mouvement et d'un même pas, sans qu'aucune ne précède l'autre. Les corps des amis de Dieu se soulèveront de bonheur sur ces montures. Leurs épaules, dans leurs marches, resteront à la même hauteur. Les rênes de leurs montures et de leurs étriers se maintiendront aussi au même niveau. En se mettant en marche, leurs montures soulèveront le muscle et leurs pieds fouleront les prés de sa fran. Quand ils s'approcheront des arbres du paradis, ces arbres leur lanceront des fruits. Ces fruits tomberont dans leurs mains alors qu'ils poursuivront leur marche. Oh ! Qu'ils seront beaux ces fruits dans les paumes de leurs mains ! Les arbres se détacheront et s'écarteront de leur chemin sur une inspiration de leur maître afin que leur alignement ne se désorganise pas, que leur rang ne se déforme pas et que leur agencement ne se modifie pas. Ainsi, les amis de Dieu ne se sépareront pas les uns des autres car ils seront des compagnons dans le paradis puisque, en ce monde, ils s'aimaient les uns les autres en Dieu. Les compagnons seront célèbres. Chaque couple de compagnons sera renommé par la bonne compagnie qui leur a témoigné à l'autre. Leurs parures et leurs habits seront de la même couleur. La robe de leur monture sera également de couleur identique. Imagine-toi. Imagine-toi quand ton Seigneur t'accordera des faveurs et que tu seras serré contre ton compagnon. Épaules contre épaules, vous vous approcherez des arbres du paradis qui secourront leurs fruits qui tomberont dans vos mains. Les mains des amis du miséricordieux puis ils s'écarteront avec leurs racines de leur chemin pendant que vous continuerez votre route empli de joie. Leurs cœurs tangueront tout tendus vers la contemplation de leurs bien-aimés. Ils avanceront dans la gaieté les uns se tournant vers les autres discutant, riant et badinant dans leur marche louangeant leur Seigneur pour avoir été véridique dans sa promesse envers eux et pour leur avoir accordé la permission d'être dans son voisinage. Ils poursuivront leur marche jusqu'à s'approcher du trône de leur Seigneur. Ils verront de visu la beauté de ses voiles et de sa lumière. Ils accéléreront le pas dans leur désir ardent leur amour et leur joie de voir leur Seigneur. Imagine les montures qui volent, la course de leur cortège équilibré et la lumière éclatante des visages des cavaliers. Les anges escorteront les montures, les conduisant à part au doublé vers leur Seigneur jusqu'à atteindre l'estrade du trône de leur maître. Imagine l'étendue de cette estrade et la beauté de sa lumière, son cérémonial éblouissant et son parfum de fleurs. Des tapis et des coussins seront posés sur les dunes de muscles. Chacun de ces jeunes de Dieu saura ce qu'il a été préparé. Les sièges seront réservés aux élus d'entre ses serviteurs et aux amis d'entre ses créatures. Quand ils s'approcheront de ce qui leur a été préparé en chair, siège, tapis et coussins, chaque jeune pliera sa belle jambe pour quitter l'étrier et descendre devant une chair, un siège ou un tapis. Imagine la façon dont ils plieront leurs jambes pour prendre place sur leur siège et s'y établir. Imagine la douceur de ses cuisses et de ses hanches posées sur les sièges en perles et en rubis. Quel siège immense ! Qu'il est magistral cet ami de Dieu, assis, les pieds croisés ? Quand les gens prendront leur siège et y reposeront, les voiles irradieront une lumière éclatante. Oh, le doux plaisir de leurs yeux, ils tendront l'oreille dans l'attente de la parole de leur bien-aimé. Imagine les assises sur leur siège, promesse véridique de leur maître et roi, celle d'être proche de lui suivant leur rang hiérarchique. Les aimés d'entre eux seront les plus proches de lui parce qu'en ce monde, ils éprouvaient pour lui un amour intense. Les plus proches de son trône seront ceux qui portaient des signes probants auprès de ses créatures, puis les prophètes, que le salut soit sur eux, puis les véridiques proches à égale distance du tout-puissant. Le Très Miséricordieux Immense sera celui qu'ils visiteront, Dieu de gloire, de grandeur recevant leur visite. Imagine les assemblées avec leur belle dignité et la beauté et l'illumination de leur visage lorsque la lumière du trône de Dieu et ses voiles se reflèteront sur eux. Puis, imagine leur assemblée et l'irradiation de leur siège et de leur chair attendant la vision de leur Seigneur. Ton âme volera dans ton amour ardent de lui, ce qui serait de ton bon droit. Que cela est grandiose pour un être sensé, connaissant Dieu et désirant ardemment son Seigneur et sa vision. Imagine. Imagine cela avec un esprit exempt de toute autre occupation. Peut-être que ton âme aura honte de se couper de tout ce qui te sépare de lui et de ne pas renoncer à tout ce qui occupe ton esprit et t'empêcher de te rapprocher de ton Seigneur. de ton Seigneur. Sous-titrage 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 Sous-titrage